7h30, à peine 3 degrés, un vent glacial, le soleil est tout juste levé sur le hable d'Ault. Parfois, Félix et son papa viennent même plus tôt encore, parce qu'il y a des oiseaux qu'on n'entend qu'à nuit tomber. Par exemple, pour aller écouter le but d'or, c'est soit en pleine nuit, on peut l'entendre, il fait un peu comme un tuba, il fait pouf, pouf, pouf. Félix s'intéresse à toutes les espèces, passereaux ou limicole, nicheurs ou migrateurs. Et c'est devenu comme un jeu, ils cherchent ensemble ce qu'il n'a encore jamais vu, à l'œil et à l'oreille. Cette fois, c'était un pluvier argenté. Félix pourra faire une coche. Une coche, c'est quand on voit une nouvelle espèce d'oiseau, on appelle ça une coche. On l'a vu hier, mon petit graveau. Caché au milieu des galets, à peine visible, dans sa robe noire et blanche, le petit graveau. Il prépare un nid au sol sur un îlot. Tiens, on dirait que j'en ai vu un autre, moi de graveau. Commence alors une étonnante parade amoureuse, suivie naturellement de l'accouplement. Donc là, le mâle, il est sur la femelle. Ah, papa. Félix, il est passé d'une passion démesurée aux dinosaures. Il connaissait toutes les espèces de façon, dans les bouquins et avec tout un tas de bouquins de dinosaures. Et puis un jour, il a découvert que les dinosaures, quand ils sortaient dehors, il n'y en avait pas. Alors que les dinosaures, il y en avait tout autour de lui. Guidé par un champ conquérant, Félix cherche le fragmite des jaunes. Un peu plus loin, c'est le traquémoteux, en quête d'un terrier de lapin abandonné pour en faire un nid. Le soleil de midi les a rejoints. Avec les nouvelles coches gagnées ce matin, Félix a allongé sa liste à 207 espèces d'oiseaux différents, observés dans sa vie de naturaliste, passionnés et passionnants. Les fragmites, ils auraient, ils auraient en place. On est sur où ?